Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de OneShot sur Script.fr, heureux enfin de pouvoir reparler cinéma. Alors après X-Men Apocalypse de Bryan Singer, Warcraft, le commencement de Duncan Jones, nous nous envolons vers finalement une contrée lointaine. Alors on reste toujours sur une franchise, on reste toujours sur du blockbuster, on reste toujours sur un univers malgré tout fantastique. Mais on va vous parler aujourd'hui d'un film encore une fois radicalement différent, Alice de l'autre côté du miroir, la suite du film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton qui était sorti en 2010. Là cette fois-ci c'est James Bobbins qui se charge de la réalisation de ce second film, cette seconde aventure. Et avec moi pour en parler aujourd'hui, Adrien de Script.fr. Salut Adrien, comment ça va ? Très bien, enfin très bien, ça pourrait aller mieux mais... Ça pourrait aller mieux après le film ? Tout à fait, on a vu hier soir. Bon voilà, l'idée un peu sur ce numéro de OneShot ça va être un petit peu différent que nos précédentes émissions. On va dans une première partie, je dirais, voilà, débattre assez librement de ce qu'on a pensé du film, nos attentes, etc. Et puis la seconde partie de l'émission, elle se centra plus finalement sur le produit hollywoodien qu'est ce film Alice de l'autre côté du miroir qui est finalement bien plus intéressant si on l'analyse que l'objet cinématographique qui est assez peu existant. Et alors voilà, là on pouvait rigoler sur Batman Superman avec l'intrigue qui se base sur la mère Martha. Là dites-vous que l'intrigue, elle se base finalement sur un gâteau, sur un biscuit et ses miettes. Voilà, en gros je pense que le film à peu près beaucoup repose sur pas mal de choses. Alors, la question, voilà, la question historique maintenant de cette émission, c'est est-ce qu'on attendait le film ou non ? Est-ce que l'intente grimpait au fur et à mesure des bandes annonces, des images ? Adrien, j'allais te poser cette première question. Est-ce que t'attendais ce film ? Parce que comme on le disait hier, c'est vrai que ça fait 6 ans depuis le premier Alice. Donc 6 ans, c'est long, c'est même très long en histoire du cinéma ou de sortie de suite. Complètement. Donc non, pas du tout, Alice, un peu passée à la trappe. C'est vrai que ce Alice, on s'en foutait un petit peu. Alors, moi je dirais que autant, j'ai pas été, autant l'avoué, je suis pas un grand fan du premier Alice de Tim Burton, je pense comme beaucoup de personnes. J'ai pas du tout détesté le film, je trouve qu'il y a beau, enfin au moins visuellement, il y a plein 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 d'idées sur le premier Alice. Autant je trouvais les personnages super fans. Donc voilà, en 2010, je ne suis pas ressorti du premier Alice avec un enthousiasme fou. Mais j'étais quand même assez ravi que Disney se propose de faire une suite, de produire une suite. Surtout, le premier, ce qui était intéressant, c'était du Tim Burton. C'était du Tim Burton, voilà. Visuellement, sur les personnages, sur la thématique, sur tout ce qui est aussi sa poésie. Exactement. Sa propre touche. Alors on pouvait espérer ce qu'il y a à la production sur la suite. Il est producteur, ouais. Producteur, donc qu'il ait quand même son mot à lire. Mais il doit être producteur de loin. Très loin, on est bien. Très loin, on est bien. Je pense, ouais, parce que... Parce qu'on ne retrouve pas cette touche, voilà. Visuellement, on voit qu'ils ont repris le cahier des charges Burton, mais on dirait du sous-Burton. On dirait quelqu'un qui a voulu faire du Burton. Alors bon, voilà, autant moi j'étais excité au fait qu'il refasse une suite en pensant que Tim Burton allait être de retour. Autant qu'en m'a annoncé James Bobbins, qui est en fait le réalisateur des films Muppets, que j'ai apprécié. Mais bon, voilà, ce n'est pas un réalisateur qui m'excite plus que ça, qui m'a étonné ou quoi que ce soit. On verra pour son prochain film, puisque son prochain long métrage fait déjà polémique, puisqu'il s'agit de MIB 23, ou MIB 23. En fait, le spin-off crossover entre Men in Black et 22 Jump Street. Voilà, bon, j'espère que ça sera plus facile pour lui. Il est peut-être meilleur sur de la comédie que sur du fantastique. Comédie, je ne sais pas, parce qu'il y avait quand même quelques éléments de comédie dans ce film-là qui auraient pu être très intéressants, mais qui n'ont pas été amenés de façon... Il n'y a même pas de subtilité. On donne une histoire, on vous met à plat des personnages, et puis prenez ce qui vient, et puis il n'y a pas... Tout est à la surface. On parle de l'autre côté du miroir, mais là je trouve qu'on reste vraiment devant le miroir, sans vraiment aller dans le creux des choses, dans le creux de la veille. Alors justement, toi, qu'est-ce que tu penses de ce film, qui est finalement une sorte de presque origin story entre le chapelier fou, la reine des cœurs... On connaît un peu plus de choses sur leur jeunesse via les voyages dans le temps. Mais je dirais qu'on s'en fout un peu, quoi. Parce que finalement... Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, parce que le savoir... On va spoiler, quand même. On peut spoiler, désolé. Voilà, c'est que savoir comment on arrive à avoir cette grosse tête-là, je m'en manque un peu, parce que c'est ce qui faisait un peu la fantaisie du personnage dans le premier. Après, de savoir pourquoi, comment on est arrivé, je m'en manque un peu. Et puis je trouve que ça prend une grosse partie de l'histoire, de l'intrigue. Avec, comme tu dis, le chapelier, qui était peut-être plus intéressant. Cette histoire d'origine story du chapelier, avec sa famille, avec le côté vraiment sentiment, qui aurait pu être intéressant, mais qui, encore une fois, est resté à la surface, sans être travaillé, et puis c'est dommage. Parce que ça manque d'émotion, alors que ça aurait pu être très intéressant. Alors, encore une fois, comme pour le premier Alice, effectivement, faut être honnête, le chapelier fou reste le personnage principal. Même Alice, pas vraiment, mais alors, vraiment sur ce film, je trouve vraiment sur le second plan, elle sert, en fait. C'est le fil rouge. Celle qui sert à amener sur les différentes lignes temporelles, ou les différents univers, à les différentes époques. Mais on s'en fiche un peu, même sur sa pseudo-intrigue, sur va-t-elle ou non, pouvoir garder le bateau de son père, sur tout cet héritage. Franchement, on s'en fout, quoi. En gros, la thématique de celui-là, c'est ça, c'est la famille, l'héritage, qu'est-ce qu'on peut léguer, qu'est-ce qu'il nous reste de nos parents, par exemple. Alors, des thématiques très intéressantes, mais qui ne sont pas travaillées à fond, parce que, nous présente, même ne serait-ce que le travail temporel, parce qu'il y a aussi beaucoup, qu'on joue sur ça. Exactement. Les voyages dans le temps. Malheureusement, il y a des meilleurs films pour cette thématique, quoi. Retourner le futur, ou l'effet papillon, qui était très, très bien. Rien à voir, franchement, rien à voir. Mais là, c'est... On ne reste pas trop posé dans les différentes époques, en fait. On part, on revient, c'est un peu brouillon. Et pour... C'est marrant que tu dises ça, parce que c'est vrai que ça va assez vite dans les différentes époques, et pour autant, moi, je me suis quand même assez ennuyé pendant le film. Il y a 20 bonnes minutes où je commence sérieusement à m'emmerder. Il y a un gros creux... Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de... Ça parle beaucoup. Il n'y a pas de surprise. Ça parle beaucoup, ouais. Et puis même, ne serait-ce que le personnage de... Sacha Baron Cohen. Je ne sais plus le nom du personnage de Clop. Le méchant, ouais. Le méchant, on va dire. Le temps, en fait. Le temps. La thématique du temps aussi très intéressante, mais le temps en lui-même, visuellement, c'est réussi, même si on a un côté un peu Transformers, je trouve. qui ne colle pas avec cet univers-là, qui serait plus un univers poétique, de dessin, des choses comme cela. Là, ça reste mécanique. Bon, c'est le temps, donc c'est normal. Il y a des petits personnages très mignons. Oui, ça, ils sont marreaux. Voilà, les petits secondaires. C'est les mignons, en fait. C'est les mignons du temps. Ils reprennent les codes du mignon, effectivement, version temps, version mécanique. Ils sont assez rigolos, mais finalement, on les voit quasiment peu. Puisqu'après, on dirait qu'ils s'assemblent pour former une sorte de robot. Mais le temps, ça me fait penser aussi au film français d'animation sur l'histoire, je n'ai plus le titre en tête. Les machines du cœur, la cœur... Ah oui, d'accord, ok, oui. Oui, c'est à fait. Qui étaient vraiment très, très beaux. Franchement, qui étaient vraiment réussis. Où là, vraiment, la thématique du temps, les rouages, le cœur, les sentiments, c'était très bien. Là, c'est très froid. Là, du coup, c'est vraiment sur le côté mécanique. Et puis, visuellement parlant, trop... Too much, trop les voyages dans le temps avec la boule de la chronosphère. Oui. On en prend trop et ça fait trop slider, ça fait trop stargate, même, des fois, à certains moments. C'est beaucoup de choses à la fois qui sont... Je trouve que le film est vraiment fourre-tout. C'est-à-dire que... Autant vraiment sur le premier film de Burton. Alors, on était sur la base, on était vraiment sur Alice au Pays des Merveilles, même si Burton se permettait d'emprunter des petites choses ici ou ailleurs. On était comme sur un univers qui était plus cohérent. Là, alors, bien évidemment, du fait des voyages dans le temps, on a des dragons, on a des robots, on a presque de la science-fiction, on a des scènes sur les mers, dans les airs, on a un côté magique, qu'on... Enfin, il y a tout et rien. À croire que, en fait, ils se sont dit on a envie de faire une suite mais le scénario ne tient pas la route. Pourtant, Alice, de l'autre côté du miroir, c'est un roman aussi de base mais ils se sont vraiment très écartés, en fait, de l'oeuvre originale et c'est assez... C'est déstabilisant, je trouve. Ouais, je trouve que c'est déstabilisant et du coup, c'est vraiment une suite de petites factures. Pour autant, tu vois, encore une fois, il y a un casting qui est super, Johnny Depp, Madame Carter, Attaway, Baron Cohen, Ralph I. Fans, Andrew Scott, alors Andrew Scott, il a un caméo de 3 minutes, ça c'est lui qui joue le médecin, à un moment donné quand Alice revient, revient sur Terre et se trouve dans une sorte d'hôpital plus ou moins psychiatrique. Alors, Andrew Scott, super acteur, Sherlock, Spectre, qui, voilà, là est relégué à un caméo qui ne sert pas à grand-chose, Toby Jones, Alan Rickman aussi, enfin, il y a un casting de voice-over qui est super, il y a un casting d'acteur qui est super, mais très sincèrement, là où je trouvais, encore une fois, que les personnages de Burton étaient déjà un peu fade, là, mis à part le fait qu'il y a un costume du maquillage, leurs personnages n'ont aucune identité et ils se caricaturent presque. Attaway, elle se caricature, c'est catastrophique. Il y a Attaway qui se caricature, Alice, je trouve qu'elle est trop vieille l'actrice maintenant pour le rôle, je trouve que ça fonctionne plus le côté un peu enfantin. En tout cas, ils n'ont plus joué sur le côté qu'Alice ait grandi et finalement quasiment pas. Parce que moi, ça me faisait penser il y a quelques années, il y a un projet aussi d'adaptation d'un jeu vidéo sur un Alice un peu gore, un peu violent. Ça, ça donnait vraiment envie. Alors, il vaut mieux repartir sur des choses comme ça, complètement à l'opposé, qu'on ne s'y attend pas, que là, faire du Alice plat sans grand intérêt. Les comédiens, c'est vrai que Johnny Depp fait du Johnny Depp toute sa tonne de maquillage. Mais il ne fait pas du bon Johnny Depp. Non, non. Pourtant, on sent que c'est un personnage qui est fait pour lui. On sent que c'est un personnage qui l'adore. Mais même, il s'est investi, mais j'ai le sentiment qu'il s'ennuie. Oui, on a l'impression que tous les acteurs s'ennuient. il n'y a pas de... Ils ne se surprennent plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et tu l'as aussi pointé. C'est que six ans après, à croire qu'on les a rappelés, ils se sont dit bon, pourquoi pas, après tout, il y a un bon cachet, c'est une bonne franchise, le premier a été un carton. Mais ils n'ont plus l'âme. est-ce que c'est James Bobbins qui n'a pas encore assez de background pour avoir une direction d'acteur et mettre les comédiens dans une certaine ambiance ? Là, vraiment, on sent que tout le monde s'ennuie et du coup, le spectateur s'ennuie par la même occasion. Ou on revient au scénario. Le scénario n'était vraiment pas bon sur le papier. Donc, de l'âge où est ça, ils n'ont pas trouvé vraiment... Alors que je tiens à le relire, par rapport à Johnny Depp et par rapport à son personnage, il y avait une histoire à faire, ne serait-ce qu'un film sur lui. Je pense que c'est des films où on pourrait faire des spin-off sur des personnages vraiment centrés et creuser encore plus que là, on a voulu le faire sur Le Chapelier, sur la Reine de Coeur. Mais, par morceaux. Donc, c'est dommage. Moi, je suis même étonné si tu veux qu'il ne se soit pas dit. On va plutôt proposer un spin-off sur Le Chapelier fou puisque maintenant, c'est un des gros créneaux de Disney. Adapter leur catalogue animé sur grand écran en live. Là, voilà, ils ont confirmé le projet de La Petite Sirène dernièrement. Ils ont annoncé hier la date de sortie dès le 2018, je crois, c'est ça, pour la suite de Mary Poppins. Il y a un Belle et la Bête qui sort l'année prochaine. Il y a un projet aussi de spin-off Cruella qui sort. Donc, voilà, Disney veut vraiment surfer sur cette vague après les succès du livre de la jungle, de Cendrillon, du premier Alice au Pays des Merveilles, de Maléfique, etc. C'est étonnant qu'il ne soit pas dit à un moment donné. Bon, on a Johnny Depp malgré tout qui reste un acteur maison qui est, on en parlera tout à l'heure, plus ou moins bankable mais qui sur des rôles un peu similaires peut fonctionner et Chapelier Fou c'est un personnage qui a plus... Tement de choses à donner, à montrer, en jeu, que là... Quitte à faire intervenir limite Alice dans ce film d'une manière... Ouais, en caméo, vers l'inverse, mais vraiment, il faudrait un truc centrer sur lui avec beaucoup de couleurs, beaucoup de... parce que le personnage en lui mérite. Et le personnage, comme dans l'histoire, enfin, si vous n'avez pas encore vu le film, le personnage se sent, on va dire, malade, voilà. Donc, plus le temps passe, plus ses couleurs... Se tarrissent. Voilà, disparaissent. À un moment donné, il est presque noir et blanc, ça, je trouve ça presque chouette. Mais là, c'est véridique, c'est-à-dire que le personnage a vraiment perdu de... Mais ça se prend de là, quoi. Voilà, de son côté pétillant, son côté pop, son côté fou. Même dans les expressions de tristesse, de mélancolie, Depp a été meilleur sur des personnages que là, on voit qu'il veut le jouer, il veut faire passer des sentiments dans le regard, parce que c'est vrai qu'il y a le maquillage, il y a tout ça qui gâche, parce que là, vraiment, ils en ont mis le coup, je crois dire. Il y en a vraiment... Trop de choses, ça fait vraiment statut, ça fait... C'est rigide, c'est... Même dans le regard, ça passe pas, je trouve. Il a loupé un truc, en tout cas... Il y a trop de numérique, déjà, d'une manière, je pense, dans le film. Je trouve que ça fait du vieux numérique. Ça fait du vieux numérique. Ça fait pas 2016. Non, je pense pas que le film vieillisse bien. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fond vert, beaucoup de CGI, beaucoup de choses comme ça. Alors, même si on est sur un univers fantastique et qu'il y a des choses à remodeler, on peut se permettre aussi des fantaisies et autres, je trouve qu'à un moment donné, ils sont vraiment dans le too much et c'est dommage. Mais c'est aussi ce fait qu'ils voyagent en trop de temps, trop de choses et pas assez. Ils auraient dû peut-être se poser sur un truc et vraiment y être à fond. Et là, il y a trop de choses, on voyage trop, on s'emmerde. Et puis, ils ont voulu faire aussi un côté... un film sombre. Ça, c'est vrai. Mais qui n'est pas réussi. Ils ont fait faire des choses sombres mais qui ne l'est pas. Dès le départ, on est sombre. le film s'ouvre sur l'océan, c'est la nuit, il y a des vagues et pendant pas mal de temps, on reste comme ça dans la... Mais il est sombre visuellement. Dans la noirceur. Dans la noirceur, oui. Il veut être sombre visuellement, il veut être sombre aussi sur la thématique mais au final, c'est du faux. C'est pas... Je sais pas. C'est un peu malheureux à dire. Vraiment, j'aime pas dire ça mais c'est un peu un film en carton. C'est-à-dire que c'est pas un film... C'est pas un bon Disney, c'est pas un bon Disney live, c'est pas une bonne production Disney. Il y a un scénario qui est trop faible et ils sont vraiment pas du tout allés au bout de ce qu'ils devaient et c'est vraiment dommage. Ouais, c'est dommage. Alors, justement, ce film, Alice de l'autre côté du miroir, alors voilà, nous on enregistre l'émission mercredi, le film vient juste de sortir en France mais le film est sorti il y a quelques jours aux Etats-Unis pour son premier week-end. Alors, on va un peu plus nuancer cette partie parce que voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il faut savoir que Alice est sortie aux Etats-Unis le même week-end qu'X-Men Apocalypse qui est une autre grosse superproduction très attendue. Il faut savoir aussi que le week-end précédent aux Etats-Unis c'était le week-end du Memorial Day donc vous avez trois jours plus un jour férié. Donc, on va dire qu'il y a une double lecture des chiffres. Il y a autant le box-office sur les trois jours comme à l'habitude et un box-office qui est à lire mais qui est le box-office des quatre jours avec le Memorial Day. Alors, voilà, Alice de toute manière depuis le départ était placée en seconde position on va dire sur les rentrées d'argent sur le premier week-end américain. X-Men a toujours été leader là-dessus. Sauf que malheureusement autant dire que le film a fait un flop. C'est vraiment une bombe dans l'eau. C'est une première grosse bombe pour Disney puisque ce Alice sur le week-end des trois jours a fait 26 millions. 26 millions de dollars et 33 millions sur les quatre jours. Alors, juste à titre de comparaison même si encore une fois on va nuancer, le premier Alice de Tim Burton pour son premier week-end avait fait 110 millions. 110 millions de dollars et plus d'un milliard au box-office global voilà en fin de vie. Bien évidemment c'était un film de Tim Burton. Il y avait un premier. C'était un premier. C'était l'un des premiers films 3D qui sortaient au cinéma. Il y avait une grosse excitation autour du casting notamment autour de Johnny Depp. et puis aussi même si à l'époque Hollywood commençait de plus en plus à lancer leur franchise et à finalement balancer des programmes, des agendas ultra chargés on n'en était pas non plus au point d'avoir deux méga super productions comme X-Men et Alice parce que malgré tout même si ce Alice n'est pas bon ça reste une grosse production on n'en était pas là. Et là aujourd'hui et bien Alice est vraiment un échec puisqu'il y a 26 millions 26 millions voilà le film en tout cas sur le sol américain il faut de clair ne sera pas rentable le film je ne sais pas il va terminer à combien peut-être 300 400 millions il faut voir comment il fonctionne à l'étranger il faut voir aussi comment il fonctionne en Chine il y a un démarrage qui est plutôt correct alors moi je pense que ce film enfin en tout cas ces chiffres veulent dire beaucoup de choses alors on parlera de Johnny Depp tout à l'heure puisqu'il y a tout un côté polémique voilà autour de son ex-homme etc qui peuvent aussi expliquer les chiffres ces chiffres du box-office mais moi je trouve que Disney a voulu voir un peu trop grand cette année Captain America le livre de la jungle le livre de la jungle Captain America et ce Alice en quasiment 3 mois j'ai l'impression que Disney n'a pas réussi à promouvoir correctement 3 méga productions en si peu de temps ou ils voulaient se débarrasser peut-être aussi parce qu'Alice le casé quand après encore une fois le premier film a fait plus d'un milliard c'est le plus gros succès de Burton c'est un très gros succès est-ce que Burton l'aurait réalisé est-ce que ça aurait été pareil ça c'est la grande question c'est la grande question on le verra de toute manière parce que Burton va faire une adaptation de Dumbo pour Disney donc on verra si Dumbo est un carton ou pas s'il s'envole lui aussi mais bon moi je pense que Disney à un moment donné s'est dit on est capable et force est de constater voilà moi franchement c'est mon avis je pense qu'ils ont vu vraiment trop grand et que trois productions trois super grosses productions étaient de trop en tout cas sur un lap de temps qui était trop serré trop serré on arrive aussi sur un fait qui est un peu plus qui est aussi compliqué et qui est une vraie plaie je trouve aujourd'hui à Hollywood c'est qu'il y a trop de grosses productions chaque semaine vous avez une à deux grosses productions qui sortent il n'y a plus de côté on va dire événementiel aux sorties et j'en parlais justement avec quelques cinémas qui me disaient mais en ce moment il y a des films qui marchent ça marche hot mais au bout d'une à deux semaines les films sont complètement rincés ouais il faut qu'ils revoient leur planning ou vraiment faire des événements pour des films attendus et en face essayer de rien mettre ou tout ça alors là il faut être assez honnête je pense pas qu'ils produisent un troisième film il y a sincèrement très peu de chance j'espère pas en tout cas personnellement il faut voir comment aussi ils arrivent à caler leur autre production de films d'adaptation live par rapport à leur catalogue de dessins animés pour voir comment les prochains vont marcher les précédents comme je disais ont plutôt fonctionné qu'est-ce qu'il en sera de la belle et la bête qu'est-ce qu'il en sera de Dumbo il faut voir aussi peut-être que là-dessus ça va les calmer un peu il est aussi important de noter que ces derniers jours il y a eu une rumeur qui précisait que Disney était un peu alarmé d'un premier montage de Star Wars Rogue One le premier spin-off qui va sortir qui va sortir l'hiver donc ils ont commandé 4 semaines de tournage supplémentaire le tournage est terminé donc il va y avoir du reshoot qui va se faire cet été ça, ça paraît enfin le reshoot c'est assez normal sur des grosses productions ça arrive souvent sauf que voilà là les premières nuances c'était que Disney était très alarmé et pas content de ce premier montage il y a eu on va dire une petite nuance cette nuit je crois de la part du Hollywood Reporter qui précisait que Disney voulait inclure un personnage en caméo qui était important et que c'était déjà plus ou moins annoncé dès le départ du début du tournage d'autres sources précises que Disney pense que le film est trop sombre on va pas repartir sur ça quand même un peu sombre on va dire classique et qu'ils aimeraient injecter un peu plus de Star Wars ouais bon d'accord alors qu'est-ce qui se passe à la maison Disney est-ce que Disney brûle pour moi non pour moi ce qui se passe à Disney c'est ce qui s'est passé chez Warner c'est ce qui s'est passé à la Fox c'est ce qui se passe partout c'est-à-dire que de toute manière aucun studio ne peut avoir une route de succès sans quelques échecs ou incidents industriels Disney il y a eu Landranger il y a eu John Carter il y a eu Tomorrowland l'année passée voilà mais est-ce qu'ils ont vraiment appris de leur erreur aussi ah ça je ne sais pas ça je ne suis pas sûr à chaque fois il y a des erreurs il y a des gros flops et finalement de toute manière ils ont d'autres machines pour encherrer mais bon c'est vrai qu'il y a un mea culpa qui est un peu plus étrange et je pense que certaines personnes t'aiment beaucoup plus sur certains studios que sur Disney par rapport à leur flop et qu'est-ce que tu penses du partenariat de Disney-Depp alors justement Johnny-Depp alors là je pense que Disney peut un peu plus s'inquiéter alors vous le savez il y a toute cette polémique autour de Johnny-Depp et son ex-femme il l'aurait frappé ou pas alors ça franchement j'en sais rien et à vrai dire je m'en fous un petit peu c'est pas vraiment notre problème sauf qu'une chose est à noter certains analystes ont tout de même précisé que vraiment ce premier échec de Disney avec Alice sur son premier week-end voilà toute cette polémique aurait pu influencer les spectateurs tout simplement parce que la cible première sur ce film c'est les familles donc comment les Etats-Unis sont très familles très exactement est-ce que ça a joué je sais pas tout ce qui est enfin en tout cas ce qui est certain c'est que Johnny-Depp de toute manière depuis plusieurs années n'est clairement plus un acteur bankable là j'ai quelques chiffres qu'est-ce qu'il y a par exemple Transcendence 103 millions de budget 100 millions de recettes à l'international Lone Ranger 260 millions de budget 215 de recettes Rome Diary c'est pareil enfin Johnny-Depp franchement là depuis 5-6 ans a on va dire une filmographie vraiment à demi-teinte avec des petits ou moyens succès mis à parler Pierre des Caribes mais ça on en parlera tout de suite son dernier criminel alors oui Black Mass c'est 99 non pardon je ne sais plus enfin ce n'était pas un très gros succès mais je trouvais que c'était un bon départ pour une seconde partie de sa carrière une nouvelle pirouette pour qu'il aille sur des rôles peut-être plus de films d'auteur je pense qu'avec Johnny-Depp l'acteur ça reste un très bon acteur mais il faut je pense qu'il est comme trop vu pour ces conneries de s'enfermer envers des personnages et des rôles surmaquillés s'il fait oui il fait avec Burton ok et encore je pense qu'on a trouvé la limite de son jeu par rapport à certaines choses il faut qu'il refasse maintenant des rôles comme tu dis de films d'auteur qui revoient un peu sa fiche technique on va dire parce qu'il a l'air de rester posé sur ses lauriers je suis Johnny-Depp je fais mon petit cabotin je fais mon jeu et puis je cherche pas vraiment à me remettre en question à me revoire c'est dommage parce qu'il mérite vraiment ah complètement moi je trouve que c'est un super acteur mais il tourne en ronde il fait des choix particulièrement pas forcément adaptés à son âge et son époque peut-être à ce dont il est capable il a prouvé qu'il pouvait être un super acteur mais il faut vraiment que là il revoit un peu sa route parce que encore une fois il n'est plus bankable et là la polémique qui arrive alors on va voir aussi comment ça se termine mais c'est vrai que ça va le poursuivre et l'entacher sérieusement ça risque aussi d'inquiéter un peu Disney pourquoi ? tout simplement parce que dans un an sort le nouveau Pirates des Caraïbes alors Pirates des Caraïbes c'est une franchise qui a on va dire pour voilà pour vocation et pour héritage d'être une série de films qui sont des cartons mais aussi pour être une franchise qui coûte très cher et chose qui est à noter c'est qu'au fur et à mesure des épisodes sortis le box-office aux Etats-Unis ne cessait de baisser même si le dernier Pirates des Caraïbes est le film qui a le plus marché sur la franchise pour je peux vous dire aux Etats-Unis le dernier Pirates des Caraïbes a fait 241 millions alors que le deuxième était à 423 donc il y a une baisse au fur et à mesure cette polémique ne risque sérieusement pas d'aider c'est très compliqué aujourd'hui pour Disney de promouvoir le film avec ce qui se passe un film familial en plus à un an de la sortie on aura pu éventuellement s'attendre à une première bande-annonce très clairement là je pense qu'il va falloir attendre cet été avec la D23 c'est leur on va dire une sorte de comic-con de Disney qui se passe l'été là effectivement je pense qu'on peut s'inquiéter un peu pour Disney parce qu'en fonction de comment va évoluer cette polémique ce film de Pirates des Caraïbes qui est encore une fois une franchise très chère risque vraiment d'en pâtir mais est-ce qu'il ne faut pas aussi tout simplement que Depp passe à autre chose je pense que Depp doit passer à autre chose et je pense aussi que Disney doit aussi miser sur quelqu'un d'autre miser sur quelqu'un d'autre ou sur une autre franchise mais là c'est vrai que ça reste un peu compliqué c'est en ça que je trouve que finalement Alice est plus intéressant c'est-à-dire que le film montre plus les potentielles failles des franchises d'Hollywood et notamment aussi de Disney mais encore une fois comme tous les autres studios mais il me semblait important pour une fois de cibler Disney là-dessus parce qu'on l'a beaucoup fait ces dernières semaines avec Batman, Superman et Warner ça me semblait important de le faire avec un film qui là fait un vrai flop pour son premier week-end et qui est un film Disney et qui en plus avait un potentiel encore une fois monstrueux le premier Ali ça fait plus d'un milliard de dollars d'où peut-être aussi l'intérêt d'arrêter de vouloir faire sans cesse des suites mais ça a toujours été la cam de Disney mais on aurait peut-être les limites du système à voir dans le futur parce que l'avion nous réserve à voir peut-être s'il faut un Dumbo 5 qu'est-ce qu'ils vont de l'autre côté du miroir bah oui je ne suis pas sûr comme tu le disais on est sur ce film on est vraiment resté on est resté devant le miroir et puis on est resté sur notre fin merci à Daya merci à toi merci à vous d'avoir regardé cette émission on espère en tout cas pour James Bobbins que le film va un peu plus fonctionner pour sa carrière pour sa filmographie c'est pas un film de merde vraiment c'est pas non plus une bouse mais on s'est un peu ennuyé sur ce Alice et puis on est forcément déçu merci à vous d'avoir regardé cette émission on se retrouve pour les Tortues Ninja ouais moi j'ai plutôt hâte voilà ça peut être rigolo on va dire que ça risque d'être plutôt fun n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook n'hésitez pas à nous suivre sur script.fr et n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube à très bientôt salut ciao salut merci Sous-titrage ST' 501